bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien je suis de retour c'est l'été il fait beau c'est presque l'été et j'ai envie de vous parler aujourd'hui d'une de mes passions notamment en lecture d'été lecture de plage qui est les biographies de femmes artistes ou de femmes disons remarquables du 20e siècle c'est vraiment un travail conscient et qui est important pour moi de mener de chercher à me construire des modèles féminins intéressants variés puissants inspirants et du coup ouais j'aime beaucoup en fait aller chercher dans la vie de ces femmes souvent très injustement oubliées ou éclipsées au profit de leur entourage masculin j'aime aller chercher ben de voilà de l'inspiration des idées et puis de la force aussi sur les manières des manières authentique et parfois un peu un peu solitaire de vivre sa vie en famille bref désolé ça fait longtemps que j'ai pas tourné donc je cherche un peu mes mots on va commencer alors donc ce que je vous dis c'est que dedans il y a des femmes artistes des femmes qui se considéraient elles comme des artistes et que la postérité a renommé muse et puis il y a des des femmes qui ont des statuts un peu ambivalents qui sont voilà je vais vous je vais vous dire ça tout de suite je vous mettrai je vous mettrai juste là des des idées de podcast aussi que vous pouvez aller regarder sur la question de l'histoire de l'art enfin des femmes dans l'histoire de l'art surtout parce que en ce moment j'en écoute pas mal et c'est ça me remue beaucoup voilà parce que ça oblige en fait à désapprendre tout un tas de choses que j'avais apprises ou que j'avais un peu passé sous silence dans le monde de l'histoire de l'art mais c'est très intéressant et je pense que c'est nécessaire aussi pour pouvoir voilà aborder les musées et la culture disons classique avec avec sérénité quand on est féministe alors par quoi commencer je vais commencer par le dernier livre que j'ai lu qui est un peu celui qui m'a donné envie de vous parler de ça aujourd'hui c'est ce livre gaël joss une femme en contre-jour donc ça c'est la biographie enfin c'est une tentative de biographie de viviane maillard viviane maillard c'est une figure complètement originale viviane maillard elle est née elle est née en 26 je crois elle est née au début du 20e siècle et en fait c'était une photographe autodidacte qui a pris des centaines de milliers de clichés des centaines de milliers de clichés qu'elle n'a jamais développé pour la plupart jamais exposés et qui ont été redécouverts par hasard au moment de sa mort parce que son box de stockage a été acheté aux enchères par quelqu'un qui est tombé du coup sur ses trésors photographiques enfin vraiment une histoire rocambolesque très belle et je trouve assez représentative de la condition féminine au 20e siècle puisque viviane maillard elle était nounou garde d'enfant en fait à domicile parce que tout simplement elle avait pas les moyens il fallait bien qu'elle qu'elle vive et qui faisait donc de la photo en dilettante en dilettante considérée comme en dilettante alors qu'en réalité c'est une artiste majeure avec des oeuvres très très originales des autoportraits extrêmement voilà complexe et intelligent donc ce petit livre vraiment je vous le conseille pour plonger dans cette histoire complètement fascinante très enfin je sais pas là le livre est très touchant bien écrit et intelligent et c'est en fait c'est le style de biographie que j'aime le plus c'est une biographie où en fait évidemment bah non seulement on parle de la personne en question mais l'autrice voilà c'est l'autrice Gaëlle Joss l'autrice se dévoile aussi et nous dit un peu aussi pourquoi cette figure l'intéresse Gaëlle Joss j'aime j'aime bien j'avais lu d'elle les heures silencieuses aussi qui était son premier roman qui est un livre que j'avais trouvé touchant et original donc voilà et puis Viviane Viviane si son travail vous intéresse il y a un site qui est très bien fait et puis elle commence à être exposée notamment bah cette... en fait ce livre je l'ai acheté à l'exposition au musée du Luxembourg qui est due actuellement sur les femmes artistes du je crois que c'est 1790-1830 et à la fin de l'expo il y a cette... je crois que c'est cette photo là bref donc c'est intéressant de voir le dialogue je vous recommande ensuite qu'est-ce qu'on a ? on a une autre femme une autre femme artiste enfin comment dire une biographie de femme artiste écrite par une femme on a Être ici Tilly Splendor de Marie de Réussac où Marie de Réussac nous raconte la vie de Paula Modersen-Baker alors désolé pour la prononciation Paula Modersen-Baker c'est une peintre très originale elle était l'une des premières peintres à représenter enfin en fait ça c'est un autoportrait qu'elle a fait d'elle enceinte c'était globalement inédit dans l'histoire de l'art une femme qui se peint enceinte et elle était amie avec Rilke et elle voulait en fait c'est donc c'est une peintre de génie et voilà elle voulait être peintre et c'était ce qui l'intéressait évidemment elle s'est retrouvée prise par les conventions sociales par il faut se marier pour faire des enfants et on a vraiment le combat d'une femme pour essayer de vivre sa vie de se démêner de vivre ses propres expériences de vivre ses propres histoires d'amour de peindre et je trouvais que c'était un livre très très beau et très intéressant et c'était une peinte que je connaissais pas beaucoup avant de lire ce livre et je suis certaine que j'aurais pas du tout apprécié sa peinture si j'avais pas eu cet attachement en fait à cette figure il y a un film aussi qui est très beau que j'avais vu sur Arte et dont je ne me rappelle plus du titre mais c'est pareil je vous le mettrai là grâce à la magie de l'éditing voilà un très beau livre une très belle artiste et c'est pareil c'est une biographie assez courte parce qu'en fait ce qui est intéressant dans ce livre aussi c'est que souvent on a peu de détails sur la vie de ces femmes parce qu'évidemment elles étaient considérées comme moins intéressantes moins légitimes elles avaient moins le temps d'écrire et quand elles écrivaient leurs lettres étaient moins souvent considérées comme importantes pour la postérité donc moins souvent gardées et donc en fait il y a plein de choses où parfois il faut un peu on est obligé un peu d'extrapoler sur la vie de ces femmes et je trouve ça très intéressant en fait on se plonge dans le passé à la recherche de modèles de modèles féminins et même quand ils existent on est vraiment confronté à la réalité de la place des femmes à ce moment là qui était pas important pas intéressant et c'est pas grave si les lettres partent au feu mais bon dans un autre style un style plus classique et d'ailleurs d'ailleurs oui c'est le seul livre dans cette liste qui est écrit par des hommes ça c'est un livre que j'ai lu et aimé essentiellement pour la valeur disons ouais historique et puis importance pour l'histoire de l'art et pour ma culture personnelle c'était Missia la vie de Missia Certes qui est connue parce que parce que parce que donc d'abord elle était mariée à je sais plus comment elle s'appelle sa mari mais donc Certes qui était un peintre décorateur assez connu de la fin du 19ème siècle et puis ensuite donc voilà elle était amie de Diaghilev elle a été peinte par Renoir, Villard, Toulouse-Lautrec, Bonnard, Valoton et c'était voilà c'était la grande amie de Coco Chanel amie et rivale bien sûr mais autant Chanel était peut-être considérée comme froide et réservée autant Missia a été flamboyante et voilà on parle d'un récit éblouissant je me rappelle avoir dévoré ce livre j'ai trouvé ça très intéressant et on voit passer plein de personnages du siècle fin du 19ème siècle fin du 19ème, depuis le 20ème plein de personnages du monde artistique de l'époque et c'est très intéressant de voir comment en fait ça c'était vraiment un tout petit milieu quoi où tout le monde se connaissait copinage etc je pense que oui bien sûr ce livre n'aurait pas été écrit pareil par une femme mais c'est une biographie qui fait date si vous en avez d'autres sur si vous connaissez d'autres livres qui parlent de cette époque je suis preneuse c'est une époque qui m'intéresse beaucoup qui me fascine et où je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à dire dans le sens où pour le moment elle est très idéalisée cette période de la fin de l'impressionnisme le début du 20ème et je pense qu'il est important qu'on replace les choses à leur juste place qu'on idéalise un peu moins ce boys club et qu'on y remette qu'on y remette ouais plus de femmes ce qui est intéressant aussi c'est qu'en fait on voit bah voilà on a retenu on a retenu que les hommes comme d'habitude et c'est voilà je pense que en fait en lisant ce livre on voit bien bah à quel point les femmes c'était le moteur en fait de toute cette avant-garde parce qu'elle s'était là à créer du lien à organiser des événements à voilà à mettre en lien telle personne avec telle personne tel collectionneur avec tel artiste et et voilà et que sont enfin elles ont vraiment fait une grande partie du travail de l'ombre quelle surprise on continue avec deux livres dont j'avais déjà parlé au tout début de ma chaîne et qui sont voilà de nouveau ces biographies c'est voilà biographies romans récits enfin où l'autrice les autrices nous parlent nous parlent autant de leur vie que de la vie de la personne concernée il y avait ce livre de Anne-Eclair Bérez qui s'appelle Gabrielle qui raconte donc Anne-Eclair ce sont les descendantes en fait de Gabrielle qui est Gabrielle Buffet qui rencontre Francis Picabia en 1908 et elle devient la femme au cerveau érotique qui met tous les âmes à genoux dont Marcel Duchamp et Guillaume Apollinaire entre Paris New York Berlin Zurich Barcelone Etival et Saint-Tropez Gabrielle Guide les précurseurs de l'art abstrait des futuristes des dada et c'est un très 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 beau livre sur sur cette femme et donc on a ces deux soeurs qui partent en fait à la à la découverte à la rencontre de leur ancêtre qui a été complètement effacée en fait de leur de leur famille je vous remettrai le lien en barre d'infos si vous voulez m'écouter et parler davantage de ses livres c'est un livre qui m'avait beaucoup beaucoup marqué sur le moment là c'est vrai que ça fait quelques années que je l'ai lu donc je m'en rappelle plus exactement mais vous pouvez y aller des yeux fermés c'est un franchement c'est un livre parfait à lire en ce moment il y a de l'intrigue de l'action de l'amour et on va passer donc ouais tous ces grands hommes qui sont un peu désacralisés dans leur façon parce qu'on voit la façon dont ils traitent les personnes proches proches d'eux voilà et avec en plus un côté saga familial avec ses soeurs qui partent à la recherche qui comprennent pas pourquoi cet ancêtre a été un peu effacé et tout simplement parce que Francis Picabia l'a en gros rendu folle quoi donc voilà très intéressant donc oui et ensuite l'autre livre dont je vous avais déjà parlé c'était Anaïs Barbola-Vallette la femme qui fuit et cette femme qui fuit c'est Suzanne Méloche qui est une figure de l'avant-garde canadienne du tout début des années 50 et Anaïs Barbola-Vallette en fait elle est je crois que c'est sa petite fille je suis presque sûre que c'est sa petite fille et là on a vraiment une femme qui veut être artiste et qui est prise dans les conventions sociales de son temps et qui a amené à faire des choses qui font qu'elle a été considérée comme une mauvaise femme une mauvaise mère une mauvaise personne tout simplement pour essayer d'avoir le droit d'exister au même titre que les hommes sur la scène artistique et donc on a un récit qui est très fort très touchant et j'ai adoré le style d'écriture qui est voilà élément et percutant et ça se dévore ça se lit tout seul ça m'a vraiment beaucoup marquée donc il a eu le prix des libraires du Québec 2016 prix France-Québec et grand prix du livre de Montréal c'est vraiment un très beau livre très original et qui en plus a fait découvrir une période que personnellement je ne connaissais pas de l'histoire québécoise qui est en fait toute l'avant-garde l'avant-garde et puis ils ont appelé ça la révolution silencieuse enfin jusqu'à la révolution silencieuse voilà et puis pour finir on a deux grandes figures du début du 20ème siècle des figures plus ou moins sulfureuses donc une que vous connaissez peut-être c'est Camille de Pé c'est La Cassati donc le livre écrit par Camille de Péritier qui est une autrice que j'aime beaucoup que j'aime enfin j'aime ses livres en général et j'avais bien aimé ce livre en particulier parce que donc ça parle de La Cassati qui est un personnage comme on dit La Cassati c'est vraiment une femme qui s'est beaucoup mise en scène elle s'est mariée très tôt je crois qu'elle s'est mariée en 1908 elle avait genre 18 ans 19 ans avec donc un marquis un vague marquis italien parce qu'elle était italienne et très vite elle s'ennuie très vite elle s'ennuie donc elle devient rapidement l'amante d'Annonzio le poète le poète italien et puis voilà on la voit petit à petit elle construit sa personnalité sa légende puisque son excentricité c'est une figure qui est Louise Louise et Belle du blog Louise et Belle Pandora qui est une blogueuse que j'aime beaucoup c'est elle qui me l'a fait découvrir en fait parce qu'elle en parle et notamment on raconte que la Cassati elle a un palais de lyciens et la légende dit qu'elle promenait ses panthères la nuit nue sous son manteau des fourrures dans Venise enfin vraiment personnage très extravagant et qui est qui est intéressant en fait vraiment c'est intéressant j'ai beaucoup aimé ce livre de toute façon j'ai aimé tous les livres dont je vous parle ici et le dernier livre dont je vais vous parler pour aujourd'hui c'est ce livre La Panthère de Stéphanie Léor et ça c'est une figure que pour le coup bon bref il a un peu vécu ce livre c'est une figure où pour le coup moi je la connaissais pas et je doute que vous la connaissiez sauf si vous avez un intérêt spécifique pour la joaillerie puisque Jeanne Toussaint en fait elle est c'est elle qui a vraiment lancé et enfin elle était une grande designeuse de joaillerie chez Cartier et enfin justement jusqu'au en gros c'est du de 1900 jusqu'à la première guerre mondiale donc ce récit vraiment fascinant une plongée dans les années folles vraiment fascinante traversée du siècle l'on croise Proust, Cocteau, Amy Way Scott et Zelda Fitzgerald Coco Chanel ou encore la duchesse de Windsor C'est une idée en lumière des dessins extraordinaires de Jeanne Toussaint beaucoup aimé ce livre voilà un livre original intéressant et encore une fois c'est romancé et bon là parfois on sent qu'évidemment elle lui prête beaucoup de sentiments qu'on ne peut pas vérifier mais j'avais quand même trouvé ce livre très intéressant et très original j'espère que cette vidéo vous a plu comme vous le voyez j'ai une grande passion pour les biographies de femmes artistes muses personnages parce que je trouve que c'est important en fait qu'on lise à leur sujet qu'on en parle qu'on en fasse des stars et qu'on honore ce qu'elles ont apporté en fait à l'art et à la culture donc si vous avez des recommandations n'hésitez pas vraiment s'il vous plaît partagez-les avec moi dites-moi s'il y a des livres dans ceux-là qui vous tentent particulièrement et puis si ça vous dit mais bon je ne les ai pas encore lus si ça vous dit je pourrais vous partager donc ceux qui sont dans ma pile à lire ma pile à lire dans la même catégorie c'est-à-dire biographie biographie voilà bye c'est-à-dire